... Nathalie Marquet vient d'éclater sa colère sur les ressources sociaux, mardi 24 mai. On vous dit tout. Nathalie Marquet s'est de S, en sortir, qu'à vaut le coup. Le 2 mars, elle a dit au revoir à son mari, Jean-Pierre Pernotte, disparu à elle, âge de 71 ans. Les obsques ont eu lieu une semaine plus tard, à la Basilique Sainte-Lotilde, dans le 7e arrondissement de Paris. De nombreuses personnalités de la télévision et du monde politique ont fait le déplacement pour elle, occasion. Ce jour-là, Nathalie Marquet a rendu un hommage bouleversant au présentateur du JT de TF1. Il a toujours été fort, il laisse, et battu pour sa famille. Il voulait ne rien lâcher en avec Kate de pouvoir être ensemble, de faire un vieux couple comme tout le monde, mais Jean-Pierre Pernotte, et pas comme tout le monde, a-t-elle en effet rebelle. Puis ses enfants ont pris la parole. Croisillons Nathalie Marquet avec notre Miss France en 1987, puis, comédienne, sur petit écran, dans les années 2000 et au jour, 8 outils autres, elle se confie pour la première fois aussi longuement, sur le 2 de son mari, à Arrobas Nico Zaliaga, ce soir à 17h50 sur Arrobas TF1, pic.twitter.com slash gilp c'est un mmm c'est ? 50, inside the make 21, 2022 Tom ne pouvait pas. Entre deux larmes, deux sanglots, il a dit, je t'ai, aime papa. Et, toujours difficile à dire. Coua également parle, il parlait tout bien. C'est, était bouleversant, a expliqué L, ancien présentateur de la vidéo Gag Bernard Montiel. Puis les funérailles, Nathalie Marquet tente de passer à autre chose. Femme, on dit, maman, nous sommes ici, tu aînes, et pas seul. Nous voulons vous protéger parce que nous ne pouvions pas supporter de vous perdre, a-t-elle expliqué à nos collègues de gala. Et de, Preciseur, une publication partagée par, c'est, est vrai, une fois qu'il est parti, c'est, est un peu compliqué à vivre. Nous pensons à beaucoup de choses. Je dois me battre pour lui. Je suis désolé, je suis désolé, poursuivre-t-elle ainsi. Et donc avant tout pour Tom et Lou, elle se bat, pour se battre pour lui, pour les études et pour ses enfants. Je sais que pour lui, ses enfants, c'est, était primordial, a-t-elle déclare. Nathalie Marquet ne fait plus des, apparitions publiques. Continue de monter sur les planches. Comprends pas que des, un coup, il a fait plein des, AVC, et Nathalie Marquet-Pernaute sort du silence plus de deux mois après la disparition de Jean-Pierre Pernaute. On ne vous dit pas tout mai 21, 2022. Si Nathalie Marquet retourne au T-Outre, c'est, est avant tout pour son dauphin mari. Samedi 12 mars, dans une publication sur Instagram, la maman de Lou et Tom a révélé les raisons de cette décision. « Et notre amour éternel combine à notre passion commune pour le T-Outre qui aime, a permis de monter sur son hier soir. » « J'ai souri de la gentillesse et du soutien de mes complices dans cette piste, les tontons farceurs que tu aimais tant. » « C'était terriblement dur, mais je te le devais, merci au public de Nant Pour M, avoir soutenu, ces applaudissements sont pour vous. Tellement. « Ainsi lâche le chroniqueur de TPMP sur Instagram. » « T-Outre et ses enfants sont désormais les moteurs de sa vie. » Nathalie Marquet a beaucoup de mal à faire face à la violence de certains internautes. « Parfois face à certaines maladresses. » Sardi 24 mai, sur Instagram, elle, ancienne reine de Botte Nathalie Marquet a partagé sa colère face à une lettre qu'elle a recue. « Ceci est une enveloppe du Centre de coordination Centre de dépistage du cancer de L, Île-de-France. » « Cette lettre ne lui est pas adressée mais à Jean-Pierre Pernod. » « Courrier qui me rend folle » expliqua ainsi la maman de Lou et Tom à ses « followers. » « Il y a quelque chose. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »